Salut à tous, on se retrouve une nouvelle fois sur FM 2021, on est toujours en Galice du côté du Deportivo, la Corogne, le Money Time est là et il s'annonce méga méga bien. On est le 13 mai 2026, on avait devant nous, rappelez-vous, lors du dernier épisode, quelques échéances qui me faisaient tout simplement un peu flipper. On s'était quitté lors de la finale de Copa del Rey, donc contre Valence qu'on avait malheureusement perdu, perdu sans trop la manière, hélas. Et donc on appréhendait un petit peu la suite, on avait deux matchs à l'extérieur, match à l'extérieur bien négocié contre la lanterne rouge rétaffée. On n'a pas été étincelant avec de la fatigue, les jambes un peu lourdes et puis la tête peut-être encore à cette finale de Copa del Rey, pourtant victoire 3-1. Donc sur la pelouse de rétaffée avec quand même un pénalty en face, un but refusé pour Paolinho, l'expulsion de Pasquale à l'heure de jeu, sans mentir, on s'est fait peur. Mais on en sort avec les trois points et c'est bien tout ce qui comptait victoire ultra importante. La suivante sur la pelouse d'Almeria, elle était tout autant Almeria 14e de Liga au moment de la rencontre. Et là, on a retrouvé une équipe de la Corogne un peu plus entreprenante, un peu plus dominante. Regardez le XG 3-41, ça commence à être sérieux. Au final, Canjiano et Nionto en seconde période nous ont permis de faire la différence, nous ont permis de l'emporter. Et là aussi, c'était évidemment une victoire importante parce qu'à l'extérieur, parce que face à une opposition un peu plus forte que rétaffée. Et surtout, c'était juste avant le choc face au Real Madrid, au Riazor. Et j'ai été mort de trouille. Je ne voulais pas faire voir ce match pour une seule raison. Je suis très superstitieux et les derniers matchs qu'on a vus ensemble, si mes souvenirs sont bons, c'était la Real Sociedad où je crois on avait fait un partout. La finale de Copa del Rey où on avait perdu. Et je crois que juste avant, non, ça avait dû être un peu mieux juste avant. Mais en tous les cas, pas mal de galères ces derniers temps et j'avoue que la superstition l'a emporté sur le courage. J'étais tremblant pour ce match. Au final, on a fait vraiment un très 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 gros match. Surtout, ça s'est joué en quelques secondes. On a été mené quelques secondes, quelques minutes, une dizaine de minutes. On a été mené 1-0 par Salah. Et là, je me suis dit, here we go again. C'est reparti. Les mêmes conneries. On va de choc. On va se retrouver avec le Real à égalité. Et si vous vous rappelez, le Real a forcément, avec cette victoire 7-0 au match allé, avait forcément le golavrage particulier. Donc en cas d'égalité, c'était pour le Real le lead. Et pourtant, eh bien, Keane x2 et Lazo ont été marqués 3 buts. Eh bien, 1 juste avant le retour au vestiaire et donc 2 au retour des vestiaires. Et on tient la suite de ce match comme ça. En menant, Kubo vient nous faire un petit peu peur dans les dernières minutes. Mais au final, victoire ultra, ultra importante. 4 buts à 2 pour nous redonner 6 points d'avance. Et donc, ce sont les 6 points d'avance que nous avions. Entre-temps, eh bien, on a perdu sur la pelouse du Bétis. Alors, c'est une défaite un peu spéciale. Parce que, eh bien, avec l'avance que nous avions, j'ai choisi de relâcher un petit peu la pression. Parce que le Real, entre-temps, a concédé une défaite de plus. Au final, eh bien, on perd de but à zéro sans rien montrer. Mais alors, du tout. Mais l'équipe, vous le voyez, était complètement remaniée. Abad, Matos, Soler, Sadik, Roma, Merkelans, Gutiérrez, Soro, Traoré. C'était relativement faible. En sachant que Traoré, eh bien, s'est fait mettre sur le banc par Lazo, qui a été tranchant dans les moments chauds. Cueto, Eba, en attaque. Au final, voilà, on a choisi de reposer un peu les garçons pour aborder, eh bien, le match que nous allons vivre ensemble. Aujourd'hui, match décisif. Il nous manque un point. Si on prend un point dans ce match ou le suivant, eh bien, on est champion. C'est évidemment le but. Et peut-être qu'on va vivre ensemble. Enfin, peut-être pas l'épilogue. Mais, dans tous les cas, un point clé de cette carrière. Peut-être la première Liga remportée. Elle me démanche tellement. Elle me fait tellement envie que, même si c'est Géronne. Voilà, Géronne est 18e, mais Géronne lutte pour son maintien. Ils sont, vous le voyez, à la lutte avec, eh bien, Almeria, même pas. Elche, 14e, 37 points. Almeria, 36. Pampe Lune, 36 aussi. 35 pour Vigo. 34 pour Géronne. Géronne a besoin de points. Géronne a l'occasion d'en prendre quelques-uns. Auréazor, ils auront l'occasion surtout d'en prendre 3. Dernier match, donc, de cette saison. Ce sera dans leur stade, dans leur stade du stade Félix-Faro, donc, contre Bilbao. Voilà, le match Auréazor n'est pas leur plus grosse occasion de se sauver. Mais, en tous les cas, c'est sûr qu'on aura une équipe qui va jouer tout ce qu'elle peut. Donc, attention. En tous les cas, voilà, scénario de fin de saison un petit peu dingue, forcément. On va accueillir cette équipe de Géronne avec beaucoup de motivation, beaucoup d'envie. Une équipe, eh bien, au complet, on peut le dire, puisque donc l'Azo a supplanté Traoré qui partira en fin de saison. J'en ai vraiment marre d'avoir un garçon comme ça sur l'aile qui ne lève pas la tête. Alors, c'était très bien pour monter, pour se consolider. Mais maintenant, si on veut vraiment durer et si on veut aller plus haut, comme dirait Tina Arena, eh bien, on va devoir renforcer un petit peu, muscler notre jeu, Robert. Et voilà, ça passe par des garçons qui lèvent la tête, qui sont capables de donner le ballon, de faire des appels intelligents et surtout, voilà, de rendre le ballon intelligemment, de le donner, mais pas seulement. Le donner, le bonifier. Et ça, bien Traoré, bonifier une possession, c'est très, très dur pour lui, sans faire insulte aux garçons qui nous a quand même beaucoup apporté. Au cours des deux saisons qu'il aura fait avec nous, même si la deuxième, vous le voyez, est partie pour être nettement moins bonne et nettement moins prometteuse que l'était la première. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le principal dans cet épisode. Aujourd'hui, eh bien, il reste donc à accueillir Géron, équipe catalane, vous le savez, la Catalogne, ce lien particulier. J'espère que la fibre catalane ne va pas être trahi aujourd'hui. On doit prendre un point. Si on prend un point, on est champion et on aboutit en travail, eh bien, débuté il y a cinq saisons et demie. Donc, écoutez, c'est le moment et donc on va vivre ensemble ce match. Le déport contre Géron, le moral est au taquet parce que, eh bien, l'équipe sent bien que c'est le moment. On va mettre Nyonto à gauche, Keane à droite, Aligna en MA, Umiarov en box-to-box. Régnier a signé, vous vous rappelez, on avait négocié lors de l'épisode précédent. On a conclu. Pourquoi ? Eh bien, parce que, garçon énorme et puis 1,8 million. Alors, il est sûrement moins costaud qu'il l'était dans l'édition précédente. Mais voilà, il y a beaucoup de choses là où il faut. Et en cas de départ d'Alenia à l'intersaison, eh bien, on aura tout de suite un super joueur à mettre à la place. En sachant qu'en rotation, eh bien, il ne ferait pas tâche non plus. En tout cas, un peu de remaniement à prévoir à l'intersaison avec, eh bien, un poste de défenseur gauche qu'on va devoir renforcer avec la volonté de Matos, eh bien, de partir, aller chercher plus de temps de jeu. On aura également le départ, a priori, d'Adama Traoré. Plus, donc, eh bien, l'arrivée de Régnier, ça veut dire que, voilà, ça va un petit peu bouger quand même à l'intersaison. On n'en est pas encore là. On a une victoire à aller décrocher. J'espère qu'on va le faire, qu'on va le faire tout court. Si la manière est là, c'est mieux, mais même 1-0 à la 90e sur pénalty, eh bien, forcément, ça m'ira. Allez, on y est, on arrête de parler en espérant, eh bien, voir des paillettes en fin de match. On va remettre un peu de l'ordre dans les moments clés, dans les ralentis également. Et allez, c'est parti. Deportivo, la Corogne, Géronne, c'est maintenant 37e journée de Liga. Il y a un titre en jeu sur la pelouse et on attaque bien cette rencontre. Les joueurs sont en forme, le moral est là. Il n'y a plus qu'à aller, Ruggieri, sur son côté gauche, c'est contré. Alenia va sauver ce ballon et Alenia va se blesser sur l'action. Je m'attendais à peu près à tout, sauf à cette chute. Et c'est rouge, donc ça veut dire que c'est déjà fini pour Carles. Alenia, j'aurais espéré un autre début. Allez, c'est pas grave, on va le faire sortir. Entrée du jeune Carlos Soro. Allez. Et c'est reparti donc pour la Corogne avec Lazo sur son côté droit. Lazo qui va essayer de centrer. Ça n'est pas passé, c'est Vico, le roi de la pomme de terre, qui a récupéré ce ballon avec Candiano. Candiano, Lazo et Nianto. Nianto, dès la cinquième, qui marque le premier but de ce match. Nianto, des hommes forts, vous le savez, de cette équipe. L'attaquant italien, c'est une possession italienne avec Candiano, qui va chercher Lazo ou Mijarov. Et c'est Lazo qui offre un très, très beau ballon à Nianto, qui met le petit coup de patte. C'est près du poteau et ça fait 1-0. Écoutez, le titre, c'est un peu rapproché. Allez, Jorginho avec Donsa de l'autre côté. Une réaction est à attendre, parce que forcément, je vous le maintiens en face. Rappelez-vous, il y a Pia, le ballon, et largement à côté des buts de Carlos Sabaed, qui pourrait partir lui aussi, trentenaire. Il n'y a plus d'exploitation de potentiel à attendre. A voir si on ne peut pas trouver mieux. Dans tous les cas, on a encore besoin d'Abad dans cette fin de saison. Et pour l'instant, tout va bien. Tout va bien, Lazo. Le coup franc. King qui a essayé de redresser le ballon dans un angle quand même très, très, très compliqué. Allez, Vico, le corner. Je me suis moqué de lui. Allez, Nianto. Et là, se contre-attaque. Et les deux vont vite. Nianto, King. Nianto qui perce. Nianto, Nianto ! Et c'est le trentième. Et assurément, c'est le but. Je pense que c'est le but du titre. La contre-attaque avec la vitesse de Nianto. Regardez, il y a deux défenseurs en face de lui. Mais ça passe sur le coudrin. Ballon redressé. Évidemment, le gardien attendait la frappe croisée de l'autre côté. Il choisit le petit côté, Nianto. Le but, le trentième de sa saison. Le deuxième de ce match. Et ça fait 2-0. Et ça sent, ça sent, ça sent. Ça sent très, très bon, tout ça. Allez, on va pas se déconcentrer. Avec Dioucet qui va récupérer ce ballon. Qui prolonge pour Lato. On a convoité Tony Lato, rappelez-vous. C'était il y a quelques saisons. Allez, le bon ballon de Ruggieri. Qui repousse le danger. Ballon prolongé. Par Herrera. Enfin, sur Herrera, le gardien. Et c'est reparti l'autre côté avec Maric. Je donne ça. On accélère côté Gérone. Ouais, bien joué. Bien joué. C'était bien joué. Mais c'est Abad qui sort ce ballon en corner. Le corner est tiré. Allez, peut-être un contre. Non, il n'y aura pas de contre. Toujours 2-0 dans ce match. Et pour l'instant, on tient. Allez, Vico, le corner s'est repoussé. Peut-être un nouveau contre. Allez, le premier a fait mouche. La vitesse de Nianto. Il est lancé Nianto. Oui, c'est parfait. Nianto pour Kine dans le trou. Et je crois que cette fois-ci, les gars, il a fallu 6 saisons, 4 saisons de Liga. Mais je crois qu'au bout de la 4e, la Corogne, le départ, va être champion d'Espagne. Et on va pouvoir commencer à savourer. Et comme quoi le pari italien est en train de fonctionner. Kanjiano, Kine, Nianto. Ne vous relâchez pas. Profitez de ce qui est en train de se passer. Ah, enfin ! Ça m'était tellement dur la saison dernière. Il a zot le ballon dessus de la défense. Kine était à la réception. Mais Herrera a été plus prompt. Ça a été tellement galère avec cette déception l'an dernier. Oui, là, on domine le match. On domine le match. Kanjiano rate l'occasion d'ajuster le gardien de Gérône. Kanjiano pour le corner. Nianto va décrocher. Il est partout Nianto aujourd'hui. Qui retrouve Kanjiano. C'est magnifique. Magnifique action. Kanjiano qui essaie de régler la défense. Et ballon pour Gérône. Pour se dégager un petit peu dans les pieds d'Abad. Gardien de la Corogne. Depuis le début de cette carrière. Abad, Sadik. Également. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autres qui sont là, de joueurs qui sont là depuis le début de l'aventure. Je crois que ça doit être... Ouf ! Pasquale. Pasquale. Il y a eu deux fils qui se sont touchés dans la tête de Pasquale. Et Pasquale est expulsé. Pasquale est expulsé. On va passer dans un mode un peu plus safe. En jouant un peu plus le contre. On va faire sortir Soro qui a un carton lui aussi. Faire entrer Mojahit Sadik qui veut partir parce qu'il ne joue pas assez. Mais il a l'occasion aujourd'hui de mettre la main à la patte. On a la conquête du titre. On va faire passer... Est-ce qu'on joue avec un seul attaquant ? Ouais, 3-0. Je pense qu'on peut. On peut faire sortir Nyonto double buteur. On va faire rentrer à la place... J'ai pas grand monde à faire rentrer malheureusement. On va faire autrement. On va faire autrement. Annuler les changements. Calmez-vous les gars. Calmez-vous, calmez-vous. Et donc, on va faire passer Soro. On va laisser Soro et c'est Nyonto qu'on va sortir et qu'on va faire rentrer Sadik à la place. Voilà. Un peu plus... Un peu plus... Hop, voici Sadik qui va passer à droite de la défense et donc en pointe, il y aura seulement Moïskine. Donc Sadik qui rentre. On va laisser... On va garder le dernier emplacement pour la fin de match éventuellement. Mais je crois en vous. Faites la dif. Sadik doit simplement tenir le résultat. Je pense que c'est largement à sa portée. Il y a 3-0. On peut en prendre 3. On est encore champions. Donc il s'agit juste d'expédier les affaires courantes, de ne pas faire trop d'erreurs. Et ça va le faire. On les tient. On les tient. On tient ce titre au Soro. Attention, je vais sortir Soro. Je vais sortir Soro parce que là, on était trop près. Trop près de l'erreur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire rentrer ? On pourrait faire rentrer Roma. Je n'ai pas 36 solutions à faire rentrer Roma. Fernando Henrique va passer en milieu de terrain. Et on va faire passer Roma à gauche. Et Ruggieri va jouer en charnière centrale. C'est un peu remanié. On joue avec 3 latéraux sur 4, on va dire, sur 4 défenseurs. Mais c'était, je pense, la façon la plus sûre de sécuriser un peu la fin de match avec Lazo qui récupère un bon ballon. Ça va être moins facile d'attaquer forcément à 10 contre 11. Avec Angiano qui pousse quand même le ballon pris qui arrive dans les mains d'Erreira. Mais pour l'instant, on gère plutôt bien. Ce qui est un moment difficile dans ce match. Allez, Lazo qui pousse sur le côté droit, qui pousse sur le côté droit, ce qui va pouvoir centrer Lazo. Une fois, deux fois, ça passe. Akin de la tête qui trouve, entre guillemets, seulement la transversale. Mais en tous les cas, on tient plutôt bien dans ce match. Avec Joël de Gérone qui ont du mal finalement. Pourtant, même à 11 contre 10, qui ont du mal à trouver la solution. Sadik. Nouvel entrain, Ruggieri, Roma. Ruggieri, première fois de l'année, je pense, qu'il joue en charnière. Ça peut peut-être se voir. Voilà. Il n'est pas hors-jeu, là. C'est hors-jeu. Il est hors-jeu. Je pense que la VAR va dire que le but est refusé. C'est logique. Il y a eu le fameux petit temps d'arrêt que vous connaissez très bien si vous êtes effémiste. Allez. 8 minutes. Et dans 8 minutes, les gars, c'est Payet. C'est l'aboutissement de... Enfin, le premier aboutissement dans cette carrière. Il y en a eu d'autres, mais la Liga, c'est quand même spécial. Face au Real, face au Barça, face à Valencia. Ouais, super. Dommage. J'ai cru au but. J'ai cru qu'il était dedans. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Mais on s'en fout aujourd'hui qu'il soit dedans ou pas le quatrième. Ce qui compte, c'est que... Écoutez, le déport va être champion. Le déport est champion. Et je me suis demandé quand je galérais entre les dispositifs, etc., en début de saison, si on allait réussir à le faire. Finalement, on s'est passé par un retour au 4-4-2 à plat pour lequel, finalement, l'équipe a été faite. Beaucoup de doutes. Mais on y est. On y est, les gars. Et le déport est champion d'Espagne. Celle-là fait plaisir. Celle-là fait plaisir. Au bout de six saisons. Enfin. Ce sera dur à rééditer, évidemment. Mais voilà, l'équipe est encore jeune. L'équipe a du potentiel encore à exploiter. Enfin, potentiel à exploiter, je ne sais pas, mais de la maturité encore à acquérir. Et cette maturité, eh bien, va forcément se sentir sur les résultats objectifs. Ligue des champions de la saison prochaine. Faire un peu mieux en Ligue des champions. Le titre a été gagné. Alors, ce serait bien de le refaire, évidemment. C'est l'objectif numéro un. Mais, voilà, il faut absolument qu'on passe, qu'on finisse par passer un tour en Ligue des champions. On l'a un peu négligé au début, la Ligue des champions. On l'a un peu moins négligé maintenant, sans trouver la réussite, parce que, eh bien, quand on termine quatrième, on a forcément des gros groupes. Cette saison, eh bien, on a la possibilité sûrement d'avoir un groupe un peu plus abordable. Enfin, la saison prochaine, on aura l'occasion d'avoir, d'avoir, je pense qu'on peut faire les bras écartés, les bras écartés. Bien joué, les gars. Et on y est, que ressentez-vous, après avoir remporté la première division ? Eh bien, écoutez, extrêmement fier des joueurs, parce que c'est un groupe qu'on a constitué avec des garçons de 17 ans, des minots. Ça n'a pas été toujours évident. Mais aujourd'hui, eh bien, that's it ! Même si Enneco Pascual a pété son câble. Et du coup, je me retrouve parmi les meilleurs entraîneurs français. Bon, je trouve ça tout à fait réaliste, évidemment. Mais bon, c'est super. C'est super. Après 26 ans de disette pour le déport, eh bien, on regagne. Le déport regagne. La Liga est à nouveau champion d'Espagne. Après des épisodes Barça, Real, Atlético, eh bien, il y a, j'espère, en tous les cas, durablement un nouveau grand en Espagne. Et le grand, qui a seulement, là, je crois, la dixième masse salariale de Liga. C'est très, très bien. Si je peux vous trouver la stat, on va essayer de le faire. Si je fais finance, j'enlève tout. Tout, 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 tout. Tout en gardant que finance. Je pense qu'on devrait peut-être avoir le poste en question. Confirmer. On n'a que les dépenses transferts où on a été raisonnable. 5 millions dépensés au pourcentage de masse salariale. Enfin, dépenses salariales par rapport au chiffre d'affaires. Et on est douzième. Ça veut dire que les dépenses, eh bien, restent modestes. Mais les résultats sont là. Écoutez, ça fait super plaisir. Alors, aujourd'hui, on ne va pas parler stats parce qu'on est en toute fin de saison. Le bilan approche. On verra, évidemment, tout ça, tout ça en toute fin de saison pendant le bilan où on parlera stats, quoi qu'il en soit, le bilan, il va forcément être positif avec une finale de Coupe d'Espagne, une victoire, une deuxième victoire en Supercopa. Et puis donc, ce titre de champion d'Espagne. Écoutez, on va se laisser. Merci d'avoir suivi cet épisode, ces six saisons également. Et puis voilà, on va continuer. Alors, on va voir. Est-ce qu'on reste à la Corogne ? Est-ce qu'on tente un autre défi ? Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tous les cas, voilà, gros travail qui a été fait. Content qu'il ait abouti. Encore une fois, pas mal de doutes. Mais voilà, on est là. C'est un bel exploit. Maintenant, la suite est aussi entre vos mains. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis donc à très vite pour décider du destin à la fois du nouveau champion d'Espagne et puis de son manager. Merci à vous, à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501